Bonjour de Naples Fantastique ! Comme pour les autres fêtes religieuses ou païennes, les desserts de Noël à Naples sont très nombreux. Je vous présente dans cette vidéo les desserts que vous pourrez consommer couramment chez les particuliers, dans les restaurants ou dans les pâtisseries. Vous pourrez même en faire vous-même. A l'intérieur de cette vidéo, que je vous conseille d'écouter jusqu'à la fin, je vous présenterai les desserts, mais aussi la petite histoire qui peut accompagner certains de ces desserts. Pour commencer, l'i-stroufoli, qui aurait été introduit dans le golfe de Naples par les Grecs. En effet, c'est du mot grec strongoulos, c'est-à-dire arrondi, que dérive le mot stroufolo. Au début du XVIIe siècle, on parlait déjà de ce dessert. Les stroufoli sont un petit peu longs à préparer, mais ils sont absolument délicieux, car ils sont enrobés de miel, tout comme je vous l'explique dans ma vidéo présente à l'intérieur de la description YouTube. Un autre incontournable, ce sont les rococos, un dessert très dense qui a la forme d'un beignet dont l'ingrédient principal est le pisto napolitain qui lui donne le goût, c'est-à-dire un mélange d'épices, ainsi que la farine, les oeufs et les amandes. Les rococos, parfumés aux écorces d'agrumes, étaient servis avec du vin fortifié pour adoucir leur consistance qui est assez dure, donc faites attention à vos dents. La version présente dans ma vidéo, que vous trouverez à l'intérieur de la description YouTube, vous propose des rococos un petit peu moins durs que ceux que les pâtisseries vous proposent, grâce au miel qui remplace une partie du sucre. La présence de l'écorce de mandarine donne une touche qui est très agréable et très parfumée. A Noël, on vous proposera aussi les mustaccioli et mustaccioli qui ont la forme d'un losange. Le biscuit est tendre, il contient un mélange d'épices et il est recouvert entièrement par du chocolat fondant. Le nom de ces biscuits remonterait à la Rome antique où le mustaceum était une focaccia sucrée préparée avec le mou de raisin cuit sur des feuilles de laurier. La version napolitaine a aboli le mou et l'a remplacée avec du chocolat, de la farine, du miel, des amandes et de la cannelle. Les mustaccioli sont absolument parfaits pour les personnes qui sont intolérantes au lactose et à celles qui suivent un régime végétalien. Il existe aussi la version fourrée de ces mustaccioli. Voici un autre dessert, les susamielli qui ont la forme d'un S. On les appelle aussi sapiense, c'est-à-dire sagesse, connaissance, car au XVIIe siècle, ils étaient produits par les sœurs du couvent de Santa Maria della Sapienza, donc de la sagesse. Les susamielli sont préparés avec de la farine, du pisto, de la pâte d'amande et du miel. Sur la côte sorrentine, par contre, un dessert typique vous sera proposé, surtout à Meta di Sorrento. Ce sont les zépolè di Natale, à ne pas confondre avec les zépolè qui sont faites pour la fête des pères. Les ingrédients sont très simples, mais elles sont assez difficiles à réaliser. Il s'agit de farine, anis et lait qui sont frits, puis décorés de miel avec des petites billes de sucre colorés et des fruits confits coupés en dés. A côté de ces desserts, on trouve évidemment des fruits secs, amandes, noix et noisettes à volonté, ainsi que des fruits asséchés qui peuvent être des kiwis, des ananas ou toute autre sorte de fruits, mais aussi la cassata sicilienne qui est préparée avec de la ricotta et des fruits confits, ainsi que les desserts ayant pour base la pâte d'amandes et les fruits confits appelés divino amore, c'est-à-dire amour divin. On les reconnaît très facilement grâce à la glace rose ou blanche qui recouvre le mélange d'œufs, d'amandes, de fruits confits et de confitures d'abricots. Il semble qu'au XIIIe siècle, ce dessert fut préparé par les religieuses cloîtrées du couvent divino amore, situé dans le centre historique de Naples, pour Béatrice de Provence, mère du roi Charles II d'Anjou. Même si le couvent n'existe plus, la tradition se perpétue. Depuis quelques années, on trouve un dessert typique de Noël aussi bien dans de nombreuses villes européennes que dans la ville de Naples. Pour cette raison, j'ai décidé de l'ajouter à la fin de cette vidéo. Il s'agit, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, puisqu'on en trouve en France, du panettone. La légende la plus plausible raconte qu'il serait né à la cour de Ludovico il Moro, seigneur de Milan au XVe siècle. A la veille de Noël, le chef de la famille Sforza brûla un dessert. Le garçon de cuisine, dont le nom était Tony, utilisa un bloc de levure qu'il travailla avec de la farine, des oeufs, des raisins secs, des fruits confits et du sucre, obtenant ainsi une pâte levée et moelleuse. Le dessert fut tellement apprécié que la famille Sforza l'appela Pan di Tony, qui deviendra par la suite Panettone. Les historiens ont retrouvé une trace du panettone en 1606, alors que dans le dictionnaire milanais italien, le Panatone de Danedao était cité. Au XIXe siècle, la recette se perfectionna devenant Panatone, ou Panatone des Natales. La forme actuelle a été créée en 1920 par Angelo Motta, s'inspirant d'un dessert orthodoxe mangé à Pâques qui s'appelait le coulique. Il ajouta du beurre et le fit envelopper dans du carton paille. Dans la description YouTube, vous trouverez les recettes déjà présentes à l'intérieur de ma chaîne, essayées et approuvées par l'équipe de Naples Fantastiques. Dès qu'il me sera possible, j'en rajouterai d'autres. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à goûter ou à préparer ces délicieux desserts. Dites-moi si vous les avez réalisés dans les commentaires. Je vous en remercie. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naples Fantastiques sans oublier d'activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Un spécial recette de Noël se trouve déjà dans ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Grazie mille. Vido appuntamento. A la prossima volta. Sous-titrage Société Radio-Canada